instant sagesse numéro 32 alors vous savez que l'instant sagesse je commence toujours par un petit proverbe un adage une proposition et aujourd'hui c'est la haute ce qui nous dit le chemin de la lumière paraît obscur le chemin de la lumière paraît obscur alors pourquoi j'ai choisi cette proposition de la haute ce et bien c'est pour répondre à une question qui n'en était pas vraiment une de catherine la dernière fois puisque l'idée c'était bah oui mais bien job à faire mais ce qu'il faut vraiment le faire bah je sais pas j'ai pas trop envie et puis au bas peut-être qu'on verra ça plus tard je vous prépare un petit tableau j'espère que vous allez réussir à lire mais de toute façon je vais vous le commenter alors ici dans cette première étape qu'est ce qu'il est écrit dans cette bulle mais mes programmations négatives vont vont me permettre de rencontrer les situations qui malgré ma volonté vont m'amener à réactiver mais ne karmique qu'est ce que ça veut dire on l'a vu la dernière fois c'est à dire que si vous rencontrez des parents qui par exemple vous martyrisent ben c'est peut-être que vous avez quelque chose à réactiver par rapport à la violence si vous arrivez chez des parents qui sont pauvres ben c'est peut-être que vous avez un dossier à travailler sur l'argent etc etc donc en fait vous arrivez dans un contexte où vos programmations et le contexte vont vous permettre de réactiver des choses qui sont qui font partie des autres vies mais dont vous n'avez pas conscience alors quand je dis programmation négative là en fait j'ai pris qu'une partie du schéma on a vu que ces programmations négatives c'est ce qui permettait aussi de programmer votre futur c'est à dire que le futur il est programmé avec des choses positives si on est positif mais si on est sous l'emprise d'un émotionnel ou de programmation négative vous allez programmer votre futur négativement qu'est ce que ça veut dire je sais pas moi si j'ai besoin d'expérimenter quelque chose par rapport au fait de perdre de lâcher de me libérer du matériel eh bien vous allez programmer votre futur il va se passer des choses pour qu'à un moment donné ben soit vous êtes cambriolé soit votre maison prend feu soit vous avez un problème de disque dur et vous perdez toutes vos données voyez il ya quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous amène à perdre de façon à réactiver quelque chose alors à quoi ça mène ça c'est bien beau la réactivation des noeuds karmiques mais dans la deuxième bulle j'ai noté confrontation à plus ou moins court terme des fois ça prend du temps des fois pas confrontation à plus ou moins court terme à des situations douloureuses bah oui parce qu'en général ce type d'expérience c'est jamais trop sympa quoi en tout cas c'est pas celle qu'on souhaiterait vous devez faire l'expérience de vous arrêter pour méditer sur un certain nombre de problèmes tac vous cassez la jambe et puis vous avez deux mois allongé voyez c'est enfin deux mois à pas pouvoir vous déplacer donc en général c'est jamais sympa je vous ai parlé il ya quelques semaines où j'ai eu mon système d'évacuation qui sont qui s'est bouché et donc ça remontait tout le tour montait je vous fais pas de dessin bon bah voilà ça ce sont des situations où on vous questionne donc bon vu comme ça se passait c'était pas ouais c'était pas très agréable alors bon là il n'y avait pas mort d'homme c'était pas c'était pas catastrophique mais bon en général quand ça nous embête c'est que il faut qu'on entende le signal et plus ça nous embête plus le signal est fort ça c'est un truc et quand c'est par exemple une programmation négative telle qu'on l'exprimait la semaine dernière c'est imaginons puisque on avait vu que catherine avait un chemin de vie 27 9 dans le 9 il ya l'idéalisme dans le 7 il ya les croyances dans le 2 il ya les relations à l'autre bon et on avait vu les problèmes que catherine avait avec ses compagnons et bien si vous avez des croyances négatives par rapport aux hommes et bien vous allez créer des rencontres qui au départ vont vous apparaître sympa mais qui avec le temps vont vous montrer qu'elles ne le sont pas donc quand je dis à plus ou moins court terme et bien je pense que catherine nous a montré qu'elle avait vécu des expériences un petit peu compliqué à tel point qu'elle dit bon ben maintenant ça suffit que j'en veux plus je zappe ce 2 je zappe la relation à l'autre ben oui mais on va voir que ça n'a pas que des avantages donc quand on est par exemple dans une mode relationnel compliqué on est avec un compagnon ou une compagne qui nous correspond pas ou quand on est dans une situation qui ne nous arrange pas eh bien j'ai mis dans la bulle dépression stress c'est à dire que moins ça va et moins ça va et là il ya deux options soit il ya ce qu'on appelle la résilience c'est à dire qu'à un moment donné la personne se dit non mais là ça peut plus durer faut que je fasse quelque chose alors bon le fait de se séparer c'est déjà se mettre au sec mais après il ya un travail à faire mais soit la personne dirait se pose des questions soit elle se pose pas mais de toute façon la confrontation à l'avènement représente un questionnement donc quelque part il est difficile de pas l'entendre ce questionnement puisqu'il se manifeste par un mal être donc première option il ya une négation du questionnement c'est à dire que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sympa qui vu qui voire même qui est violent etc donc la vie vous questionne sur votre mode relationnel et sur votre idéalisme bah là vous dites non non moi je veux je veux juste sauver ma peau le reste je m'en fous bah là on considère qu'il n'y a pas de transformation puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée vous n'avez pas tiré les enseignements de la situation il ya un renforcement des croyances catherine nous a montré à chaque fois qu'elle faisait le même type de rencontre avec le même type de problème et donc pas le corollaire c'est qu'il n'y a pas de résolution du nœud karmique c'est à dire que le schmilblick il n'a pas avancé donc qu'est ce qui se passe ben il ya un enlisement dans la problématique et puis il ya une surenchère des problèmes par voie de conséquences insatisfaction frustration ça peut aller jusqu'à la somatisation c'est à dire que c'est quand la personne va développer des problèmes de santé qu'elle va aller voir son thérapeute qu'elle va lui dire et que le thérapeute va l'aider si c'est quelqu'un qui travaille d'une façon globale bah écoutez madame vous avez des problèmes de peau vous avez des problèmes gynéco vous avez tel problème c'est parce que vous somatisez un stress dont il faudrait s'occuper idéalement le questionnement et bien on se dit à je suis en train de vivre quelque chose qui ne me satisfait pas je suis en train de vivre un événement qui m'embête des événements qui vous embête ça peut être des choses du domaine de la santé mais ça peut être aussi des événements ça peut être une procédure que vous avez engagé qui n'aboutit pas ça peut être une accusation portée à tort ça peut être le chômage ça peut être vous voyez il peut y avoir des choses comme ça voilà vous êtes licencié donc ça représente une question vous voyez un licenciement ben est ce que je reste dans mon coin et que je pleure ou est ce que je me dis ouais chouette ça va être une super opportunité pour changer de job et pour avoir une nouvelle vie peut-être pour faire ce que j'ai toujours rêvé de faire et que j'osais pas faire parce que je me donnais de bonnes raisons de le faire je me donnais de bonnes raisons de rester dans mon job donc première chose ici ce que j'appelle la reconnaissance du questionnement c'est à dire quand je dis reconnaître c'est le voir c'est le percevoir c'est se dire ah je viens d'être licencié quelle question ça me pose quand mes tuyaux sont bouchés et que la merde remontait je me suis pas dit ah là là le plombier machin non je me suis dit où là il ya de la mer tirement qu'est ce que ça veut dire voyez c'est un mode de raisonnement si vous arrivez à fonctionner comme ça qui peut vous apporter vraiment des pistes de réflexion c'est qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut me dire donc on accepte le questionnement on reconnaît le questionnement et ensuite il ya l'acceptation c'est à dire que ben ok voilà on est là donc maintenant il faut raisonner solution soit je pleure et à ce moment là je me mets en mode victime et je retourne dans l'autre branche soit je me dis maintenant faut que je raisonne solution qu'est ce que je peux faire donc ça peut être un plombier ça peut être un thérapeute ça peut être un psy ça peut être je sais pas un sorcier un chaman bon peu importe un médecin pourquoi pas donc dans ce qui est à faire alors là je les fais courtes mais je pense que je vous en parlerai d'une façon un petit peu plus approfondie je lâche la culpabilité c'est à dire je me pardonne j'affronte mes peurs parce que forcément si ça vous questionne c'est par rapport à quelque chose un dossier qui n'a pas été traité mais dans le dossier on le remet on le remet on le remet alors soit on le remet soit parce qu'on est dans la culpabilité en se disant alors il va falloir quand même que je m'excuse ou que je 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 me pardonne ou soit j'ai mes peurs imaginez par exemple que pour résoudre votre nœud karmique il faut apprendre à nager bah là quelque part affronter ses peurs c'est dire bon allez je prends un abonnement à la piscine je loue les services d'un maître nageur et puis j'y vais quoi j'ai pas le choix et là la solution ça va être transformation intérieure via des thérapies alors au sens large du terme recherche personnelle c'est à dire que là il y a un travail de fond il y a un travail d'introspection c'est pourquoi j'ai ces mécanismes pourquoi j'ai ces programmations qu'est ce qui peut me renseigner sur ces programmations on a vu que les parents étaient de bons miroirs donc vous pouvez récupérer des informations en observant vos parents vous pouvez récupérer des informations en observant votre chien en observant votre animal cet après-midi j'ai d'ailleurs j'ai eu une cliente elle me dit waouh elle avait une jument gestante et la jument cancer de la mâchoire bon elle m'a dit on a on n'a pas réussi à sauver la jument mais on a sauvé le poulain et là aujourd'hui elle m'appelle elle me dit bah maintenant c'est mon chat mon chat qui a un cancer de la mâchoire bon je l'ai pas senti hyper réceptif donc j'ai pas trop allé mais elle m'a quand même dit ah il faudrait quand même que je consulte un géobiologue parce qu'il doit y avoir quelque chose parce que son cheval il est parti je crois il avait 13 ans 14 ans et son chien il était jeune quoi et voyez ces deux animaux développent le même problème on en avait déjà parlé avec la queue cliente qui avait dont les il avait fallu couper la queue de ces deux animaux son cheval et son chien donc voyez quand vous avez des choses comme ça que vous prenez paf dans la figure là il faut se dire il y a quelque chose alors la démarche auprès du géobiologue elle est intéressante mais peut-être qu'il y a encore d'autres choses à voir d'une façon plus large mais voyez j'ai eu le cas cet après-midi quoi mais christine vous pourrez vous en parler ce genre de retour on en a mais tous les jours tous les jours tous les jours et les gens se disent mais ça fait quand même deux fois mais deux animaux qui développent un cancer de la mâchoire quoi il y a quand même quelque chose quoi voyez la personne se dit il y a quelque chose voilà et donc une fois qu'on a réfléchi avec des praticiens avec des thérapeutes avec des spécialistes du domaine alors après il ya pléthore il ya moult techniques ça il n'y a pas de bonnes et de mauvaises méthodes c'est à votre être intérieur de trouver les ceux qui conviennent et bien il ya ce que moi j'appelle une reprogrammation positive et si vous vous reprogrammez positivement vous allez programmer votre futur positivement donc voyez que le bénéfice il est double c'est dire que vous vous libérez du problème présent mais vous attirez du positif dans le futur c'est à dire que si vous n'allez pas dans la transformation vous rencontrez un premier partenaire avec qui ça se passe mal bon vous dites allez je me sépare puis vous retombez sur un deuxième partenaire à ça se passe mal et puis sur le troisième ça se passe toujours mal bah oui parce que il ya toujours les mêmes ingrédients c'est comme si vous avez chaleur humidité ça donnera toujours des champignons c'est je veux dire c'est d'une logique implacable à partir du moment où vous dites bon allez maintenant ça y est ça suffit je vais essayer de traiter le problème et non seulement je vais essayer mais je me fixe pour objectif de réussir et bien là non seulement vous vous libérez d'une peur vous libérez de la culpabilité vous libérez tout un tas de choses vous avez le coeur plus léger et vous vous donnez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui soit bon pour vous parce que vous aurez transformé vos croyances ici là dans le cas dont on parlait le 7 représente les croyances donc tant que vous ne changez pas les croyances sur la relation vous ne pouvez pas aller vers l'idéal auquel vous prétendez le neuf dans un système non transformé bah si c'est pas l'idéal auquel j'aspire je vais me raconter des histoires je vais me faire croire que la vie est belle jusqu'au moment où ça se passe mal et c'est ce qui était le cas par rapport à ce que nous a décrit catherine donc voyez le fait de traiter le dossier vous êtes doublement gagnant déjà parce que vous allez à la cause du problème et puis dans un deuxième temps et bien vous pouvez aller vers une programmation positive qui va vous attirer enfin qui va faire que vous allez rencontrer du bon alors là j'ai mis dans la bulle action création processus de guérison là c'est là où on dans le monde du développement personnel on dit vous devenez acteur de votre vie c'est à dire que là où avant vous étiez dans les spectateurs et puis vous regardiez la scène se jouer en disant bah de toute façon j'ai aucun impact sur la pièce qui se joue et bien là vous montez sur la scène et c'est vous qui modifiez l'histoire donc vous devenez acteur et là il faut être créatif créatif aussi bien dans les moyens que dans les les objectifs que vous poursuivez et ici donc on arrive notre bonhomme est content cheminement vers la résolution du nœud karmique et satisfaction voilà et donc dans cette première colonne puisque on est autour des animaux ben dans cette première colonne vous avez toutes les chances je dirais de rencontrer un animal qui va avoir les mêmes problèmes que vous pour vous confronter et ici ben vous avez toutes les chances d'avoir un animal qui sera en bonne en bonne santé quoi en quelque sorte ou qui même si vous confronte à travers certaines choses puisque un animal c'est toujours un bon un bon miroir mais disons que là bon ben c'est les petits aléas de la vie et puis ça se passe plutôt bien et globalement notre bonhomme il est content là c'est la galère enfin j'ai une cliente ce matin enfin elle cumule quoi elle cumule elle cumule elle cumule elle cumule parce que c'est un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au physique c'est à dire que quand tant qu'on va pas à la source du problème eh bien tout à l'heure on parlait de peau un peu fragilisée de déséquilibre au niveau du terrain ensuite déséquilibre au niveau du terrain vous avez des levures qui apparaissent après ça démange on se gratte ça chauffe et plus ça chauffe plus ça gratte et plus ça prolifère et puis après vous êtes dans une spirale infernale voilà l'idée c'était juste pour vous montrer que à mettre la poussière sous le tapis vous êtes doublement perdant perdante plus on procrastine et ça c'est une caractéristique de notre psychologie c'est de dire mais je m'en occuperai plus tard mais je m'en occuperai plus tard il ya que quand on prend le truc dans dans la figure on se dit bon ben alors là soit je fais l'autruche soit je dis bon allez maintenant il faut que je me pose les mêmes les bonnes questions j'y vais je traite le problème une bonne fois pour toutes et après on passera à autre chose alors attention j'ai pas dit que c'était facile traiter le problème une bonne fois pour toutes des fois ça peut prendre des années voire une vie mais en tout cas il ya toujours si vous voulez par rapport à la citation de la haute ce le chemin paraît obscur mais il s'éclaircit alors des fois c'est une toute petite bougie de rien du tout des fois c'est une plus grosse bougie j'ai pas dit que c'était c'était hyper lumineux mais on sent bien que quand on va dans ce sens là et bien c'est un petit peu mieux tous les jours quoi alors après c'est comme un oignon c'est à dire qu'une fois qu'on a traité un problème il y a la première couche de l'oignon et puis il y a d'autres questions qui sont amenées et puis il y a d'autres couches de l'oignon c'est ça prend une vie de toute façon d'ailleurs d'ailleurs petite remarque en passant rien à voir mais rappelez vous ce que je vous avais dit par rapport au dalaï lama c'était avant qu'il y ait eu la vidéo qui a circulé sur les réseaux voyez je raconte pas que des bêtises et je savais voyez puisque l'événement est arrivé après voilà c'était juste comme ça histoire de de me valoriser un peu parce que il ya pas assez de commentaires donc ce que je disais c'est que oui plus vous allez faire ce travail là plus vous allez être dans ce type de démarche plus vous allez avancer et c'est comme le sport quoi au début on a des courbatures et puis et puis après on transpire toujours on a toujours des courbatures mais on les gère mieux on gère son effort et on a l'impression que ce qui était démesuré avant en termes d'effort bah voilà voilà au début vous poussez je sais pas moi deux petits pois de rien du tout puis après vous avez des gros pois puis vous voyez que c'est beaucoup plus facile mais il faut quand même les soulever les points on est bien d'accord voilà donc c'est c'était pour vous sensibiliser à l'idée que de procrastiner ça ne sert à rien le double inconvénient c'est que vous ne résolvez pas le problème de fond c'est que l'avenir est sombre et que ben vous allez favoriser le processus de somatisation parce que si votre être intérieur a besoin de se faire entendre il va vous faire somatiser bon et puis si vous faites pas le job bah de toute façon il vous sera servi dans la vie d'après donc de toute façon bon savez c'est comme dans une maison moi je reporte des travaux je reporte des trucs mais il ya un moment donné faut le faire quoi bon et ben si on le fait pas de toute façon le dossier nous sera resservi plus tard alors bon on s'en souviendra pas mais bon ce qui est fait n'est plus à faire et puis après plus vite on fait ce travail là plus vite on on va dans le dans le domaine des dieux donc voilà on pourra se donner rendez vous là bas si on y arrive voilà c'est ce que j'avais envie de vous expliquer c'est à dire que faire le travail intérieur aller à la rencontre de soi c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et vous êtes gagnant sur toute la ligne bon facile à dire pas facile à faire j'ai pas dit que c'était facile j'ai dit que maintenant voilà c'est que si déjà vous arrivez à enclencher ça bon c'est déjà bien et puis moi je vous donnerai quelques pistes au cours de nos rencontres et puis voilà puis après à vous de d'enclencher savez à partir du moment où le truc il est enclenché on va tiens le livre qu'il y avait sur l'étagère là qu'on n'a jamais lu on va on va le lire ou on va entendre une émission à la radio il ya plein il faut après faut être à l'écouté un petit peu des signes et puis voilà l'univers va vous envoyer des des solutions à mettre en oeuvre voilà c'était notre petit instant sagesse j'espère que il sera suffisamment motivant pour vous dire allez maintenant hop j'enclenche le truc quoi voilà et pour finir merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo